Il faut faire une croix pour attaquer la sorcellerie. C'est ici dans beaucoup de régions de la Côte d'Ivoire. On met le calvaire là et le calvaire combattait la sorcellerie. Donc c'est eux qui ont commencé à former nos parents. Ils sont lui des cartes, des mains. C'est ce qu'il dit aux gens. Et le combat, ça arrive à quel niveau ? Et c'est l'Église catholique. Ça arrive à quel niveau ? Vous avez laissé ça à quel niveau ? Vous ne voulez même plus qu'on en parle. Amen. Il ne faut pas qu'on parle de la sorcellerie, sinon ça divise. En diviser et manger. Vous choisissez quoi ? Non, en comparaison, ça divise. Mais il faut que ça divise. Jésus m'a dit dans Matthieu, je ne suis pas venu aborder la paix. Mais les deux. Amen. C'est ça le problème aujourd'hui. Vous avez commencé un combat. Et c'est l'Église qui a pratiqué la chasse aux sorcières. C'est l'Église. Vous avez arrêté. Vous avez laissé ça à quel niveau ? Or, ils ont lâché le combat. Amen. Et c'est pour ça que la sorcellerie n'a plus le dessus. Et tout est bloqué. Amen. Or, la sorcellerie, que vous voyez, c'est plus négative. Quand quelqu'un est insurgé, il fait peur. Parce qu'en lui, il n'y a pas de bonnes choses. Il n'aura jamais de bonnes choses en lui. Quand vous attendez, il ne faut pas qu'il plaise. On ne doit même pas plaisanter avec. Parce qu'un sorcière est un danger. Pour lui-même, d'ailleurs. Pour lui-même. Parce que le jour où il va voler cette loi, il serait lui-même mis dans une sauce arachide. Il ne faut pas manger. Parce que c'est une tanteine humaine. Le juste ne l'a pas donné. Tante, bon. Et puis, tu manges. Amen. J'assistais les aveux d'une jeune fille. Elle a refusé qu'on donne sa mère. Elle dit, bon, donnez-moi ma place. Ils m'ont pris. Elle assistait à la sève. Et pour toi, de la manger. Elle a foutu. Elle a sauté. C'est quoi ça? C'est l'eau sauce. Vous ne connaissez pas. Vous m'avez pris arme. Je t'en avais à sauté. C'est un foutu. C'est un foutu, hein? Donc, la sorcerie, quand on a la sorcerie, c'est un danger pour soi-même. Amen. La pratique, rien n'est la pratique. Dès qu'on peut t'initier, quand on crée, tu veux ou tu ne veux pas, si on veut t'initier, tu n'as pas Dieu, on t'initie. Dès qu'il est initié, tu te retrouves dans un autre monde. Et puis, tu te dis, c'est un pacte. C'est pour ça que la sorcerie, c'est une manière concrète qu'on pratique. Il y a d'abord la sorcerie inconsciente. On te prépare déjà. Vous voyez qu'on vous donne à manger la nuit. Ils commencent déjà à vous préparer à la pratique de la sorcerie. Vous avez l'impression que vous mangez, vous donnez la nourriture en rêve. Vous voyez qu'on vous donne de l'eau rouge dedans. Vous mangez, ça commence. On commence à vous préparer. Et bien matin, la personne qui veut vous initier, qui vient physiquement maintenant, dans un aliment, vous allez, vous allez prendre le poisson, qui transforme en chair humaine. Quand tu manges, ton âme a faible. Il appelle ton âme. Il n'a nulle part. Tu te retrouves dans la confléris. On te fait asseoir. On vous dit, maintenant, voici ton nouveau travail. Voici ton nouveau travail. On suit ici, s'il vous plaît. Qui a vécu ? Qui a vécu ? Laisse-moi vous parler. Amen. Et puis, c'est un pacte que tu tisses. Et désormais, tout ce que tu verras là-bas de l'autre côté, tu ne l'as même pas dit sur son âme. Or, initiés, ils vont te ramener pour dire, donne-moi une personne chère, la femme. Pour avoir droit à la parole. Donc, tu es obligé de dire, ok. Sophie, elle a envoyé toujours l'argent. C'est elle qu'on aime. Je l'aime bien. Et puis, tu envoies. Elle prend dedans de sa tête et son cœur. Tu manges, tu pleures, mais tu manges. Tu manges, tu pleures. Maintenant, tu dis, ok. Comment vous avez mangé pour moi ? Moi, j'attends pour vous y aller manger. C'est fini. Ah, quand tu as tué une personne chère, chaque heure. Ok, on commence. Il faut commencer la pratique. Or, dans la sorcellerie, il y a des degrés. Une fois, tu peux être déjà... J'ai une complerie. C'est ce qu'elle appelle la complerie familiale. C'est-à-dire au niveau de la famille. Et tu montes en grade. Ça peut être une sorcellerie de villages, de régions. Et bien, les pays, ils sont très organisés. C'est pour ça qu'ils ont décidé de tuer un insisteur dans les pantons. Vous allez voir dans chaque village, il y a des insisteurs qui dorment. Ils s'entendent très bien. Pas, mais les insisteurs dorment. Ils attaquent les gens qui doivent développer. Ils attaquent les gens qui doivent faire avancer. Amen. Ne dis pas qu'ils ont fait quoi. C'est ce qui est encore là qu'ils attirent. Parce que tu es important. Amen. Alléluia. Ils sont là. Ils sont anti-développement. Et là où il y a la présence de la sorcellerie, le développement est difficile et le développement entre. C'est pour ça que vous allez voir dans les villages, cotisés, ils vont envoyer l'argent parfait, envoyer l'électricité. Ils vont manger. Ils vont manger. Ils vont manger. Merci.